Bienvenue dans ce nouveau numéro de la bande FM, la bande French Morning. C'est l'émission de libre antenne de French Morning. Alors, on a un beau programme pour vous cette semaine, comme toutes les semaines, j'ai envie de dire. On va parler de deux sujets. Une première partie de l'émission qui sera consacrée à la question de l'immigration, aux visagiens en particulier, dont on parlera avec Peggy Fian, qui est la directrice du Codophile. Le Codophile, c'est cette agence chargée de promouvoir l'enseignement du français en Louisiane. Peggy nous expliquera comment la décision de l'administration Trump de prolonger la suspension de la délivrance des visagéens affecte les programmes bilingues et les écoles bilingues en Louisiane. Et puis, dans une deuxième partie d'émission, on parlera de ces différences culturelles franco-américaines qui empoisonnent ou qui, au contraire, enrichissent la vie au travail. On recevra Agathe Laurent et Samine Landolt, qui sont les deux auteurs de Can We Agree to Disagree, un livre pratique consacré aux différences franco-américaines au travail. Merci à toutes les trois d'être là. Et je profite bien sûr pour vous rappeler en quelque sorte les règles du jeu de l'émission pour ceux qui nous écoutent. Si vous voulez participer, intervenir en direct, partager un témoignage, c'est très simple. Il suffit de lever la main. Si vous êtes dans Zoom, il suffit de cliquer sur le bouton « Raise your hand » ou « Levez la main » et je vous donnerai la parole. Si vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à venir sur Zoom. Il y a un lien sur la page Facebook de cette vidéo qui vous permettra de rejoindre la plateforme. Et là, une fois que vous êtes avec nous, il suffit, comme je le disais, de lever la main. Alors, vous le savez, la bande FM, c'est plusieurs… c'est l'émission de la rédaction de French Morning. Avec moi, pour co-animer cette émission, je suis avec Grégory Durieux de French Morning Miami. Salut, Greg. Et Sandra Caznav qui se trouve à Los Angeles. Sandra Caznav de French Morning Los Angeles. Salut, Sandra. C'est ta première bande FM. Oui, merci. Merci à tous les deux aussi d'être là. Alors, on va bien sûr, comme je le disais, rentrer dans le vif du sujet en revenant plutôt sur cette décision de l'administration Trump de suspendre la délivrance de nouveaux visas G1 et d'autres visas de travail jusqu'à la fin de l'année. Parmi les populations, vous le savez, qui profitent, qui bénéficient de ces G1, il y a les enseignants, les enseignants qui viennent de France pour pouvoir enseigner dans les programmes, dans les écoles bilingues. On en a parlé ce matin dans un article qu'on a publié sur frenchmorning.com et que vous pouvez aller voir maintenant ou vous postera le lien dans le chat. C'est notamment une décision qui impacte les programmes bilingues en Louisiane qui sont très nombreux. Et avec nous, donc, pour en parler, Peggy Fianne. Bonjour, Peggy. Bonjour, Alexis. Alors, comme je le disais, vous êtes la directrice du Codophile, cette agence qui est chargée de promouvoir la francophonie en Louisiane, notamment à travers l'enseignement du français dans des programmes d'immersion qui sont nombreux dans cet état. Vous utilisez les G1 pour faire venir des enseignants de France. Est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer en quoi cette décision vous impacte et en quoi finalement le Codophile, et ses programmes sont dépendants de ces visages liens? Alors, merci pour l'opportunité ce matin de parler avec vous. Le Codophile a été créé en 1968 et c'était pour promouvoir la langue française en Louisiane. Et ils se sont rendu compte assez vite que probablement que la meilleure façon de faire augmenter le nombre de locuteurs francophones, c'était de passer dans les écoles. Alors, parce que la population diminuait, diminuait et on a commencé l'enseignement dans les écoles. Et un début, à ce moment-là, ils se sont dit, on va créer les francophones qui vont devenir des enseignants et enseigner dans nos écoles. Malheureusement, après 50 ans d'efforts, on n'a pas encore assez la force, le corps professoral ici en Louisiane n'est pas suffisant pour maintenir la demande. Alors, on recrute fort à l'étranger, en France, en Belgique surtout, et un petit peu au Canada des fois, par-ci, par-là. Et on amène, bon an, mal an, une cinquantaine d'enseignants en Louisiane. Et ils viennent avec un visa, le visa G1, qui est un visa temporaire pour travailler. Et là, la proclamation présidentielle du 22 juin suspend temporairement la délivrance du visa G1 jusqu'à la fin décembre. Et l'école commence dans quelques semaines. On ne peut pas attendre le 1er janvier. On est un petit peu coincés. Oui, oui. Parce que là, vous me disiez, en fait, qu'il y avait une quarantaine d'enseignants qui étaient censés venir à la rentrée, enfin, dès cet été, en gros, et qui sont aujourd'hui dans la possibilité de rejoindre les États-Unis. Exact. Oui. Alors, ils attendent des rendez-vous dans les ambassades, mais les ambassades sont fermés. Et avec la suspension temporaire du visa, ils n'auront pas de rendez-vous. Sans rendez-vous, pas de visa, pas de visa. Ils ne peuvent pas venir aux États-Unis pour commencer le travail début août. L'école commence très tôt en Louisiane pour plusieurs raisons, mais c'est toujours entre le 6 et le 15 août, à peu près, selon le distri. Et bien, là, ils sont coincés en France, surtout un petit peu en Belgique. On avait recruté quelques Africains de l'Ouest cette année. Sans l'exemption qu'on demande à Washington, sans cette exemption, ils ne sauront pas venir sur le sol américain. Pour nous donner une idée vraiment très concrète de comment ces écoles et ces programmes sont affectés, c'est-à-dire une quarantaine d'enseignants bloqués en France, comment ça se traduit, en fait, sur le terrain, dans les écoles? Alors, on a à peu près, j'oublie le nombre exact, c'est 33, 34, 35 écoles d'immersion française en Louisiane. Et ces écoles-là, c'est des écoles américaines, normales, avec des sections en anglais, avec des maîtresses américaines. Et on va avoir une classe ou deux classes ou trois classes, jusqu'à cinq classes par niveau d'immersion française, où l'enseignement se fait en français. Toutes les matières, les mathématiques, sciences, histoire, et le français, bien sûr. Et ces écoles-là ont des Américains, quelques-unes, et la plupart ont des étrangers, des profs internationaux, avec le visa du code au fil. Il y a quelques écoles qui se trouvent chanceuses cette année, qui n'avaient pas besoin d'enseignants, parce que les enseignants sont sur place. On a décidé de dresser une année supplémentaire pour faire leurs trois ans. On a le droit de dresser trois ans avec un visa géant. Alors, ils sont ici. Ces enseignants-là ne partaient pas l'année prochaine, alors ils restaient aux États-Unis. Il n'y a pas de mouvement. Tout va bien. Mais le lycée français, par exemple, à la Nouvelle-Orléans, attend 17 enseignants. Et 17 enseignants, c'est plus du tiers de leur effectif. Alors ça, c'est la catastrophe pour cette école-là. On a une autre école dans la prairie cadienne, à Mamou, un petit village très, très francophone, où c'est un nouveau programme. Ça fait quatre à cinq ans que ça va faire la cinquième année. Ils ont une classe à maternelle, une classe en first grade, second, third, fourth. Les cinq enseignants manquent. Alors, on a une nouvelle équipe qui devait arriver. Si eux n'ont pas d'enseignants, il n'y a pas de programme possible. Et puis là, alors ça, c'est les deux extrêmes. Dans le milieu, on a des écoles où peut-être ils avaient besoin d'un ou deux enseignants. Alors là, on pourrait voir peut-être un enseignant faire deux classes ou de répartir des élèves sur les classes qui existaient déjà ou de diminuer les minutes de français pour qu'un enseignant puisse aller faire du français dans les autres classes. Mais de toute façon, il y a une disruption. J'ai oublié mon français. Il y a une interruption de l'apprentissage à la langue. Et c'est grave pour la Louisiane parce qu'on en a besoin. On ne veut pas reculer, on veut avancer. Et on a besoin de l'exemption donnée par Washington pour laisser nos enseignants venir dès maintenant. Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent que s'ils veulent intervenir, poser des questions à Peggy Féa, nous partager leur expérience, n'hésitez pas à lever la main dans Zoom ou à nous rejoindre si vous nous rejoignez dans Zoom, si vous nous suivez sur Facebook. Du coup, est-ce que vous pouvez nous donner une idée, Peggy, de comment les écoles s'adaptent à cette situation ? Parce que c'est vrai que ça les pousse à, j'imagine, faire des adaptations. Est-ce qu'au contraire, elles attendent qu'un changement provienne de Washington ? Ou comment ça se passe aujourd'hui dans les écoles qui sont confrontées ? Alors, ce n'est pas facile pour les directeurs d'école qui ont déjà leur plan en place habituellement. Les horaires sont faits, master scheduling, c'est tellement compliqué faire ça. Et c'est tout fini habituellement. Et là, on leur demande d'appuyer sur le bouton pause. On leur avait demandé d'attendre jusque hier. Et là, hier, on a eu un petit espoir de Washington qui dit « Donnez-nous encore quelques jours, s'il vous plaît, pour une décision finale ». Alors, on leur demande de patienter encore un peu. Mais la semaine prochaine, il faut qu'ils avancent d'un côté ou de l'autre. Alors, ils passent au plan B, ce qui veut dire que les enseignants ne viennent pas. où il faut qu'ils décident et il faut qu'ils avancent. Et nous, on comprend ça. Mais ils sont très gentils et ils veulent leur prof. Alors, ils sont prêts à attendre encore quelques jours. Mais ça va être une gymnastique pour eux de refaire des plans et de recommencer, de retravailler. Parce que là, vous voyez aussi qu'il y a des enseignants qui sont sur place, qui veulent bien aider pour arranger la situation un peu. Mais c'est dur pour eux autres aussi. L'enseignant qui va se retrouver à faire une classe maternelle, une classe de first grade, au lieu de faire que la maternelle ou que le first grade, c'est pas facile. Et puis, c'est peut-être pas juste pour une ou deux semaines. C'est peut-être pour un mois, deux mois, trois mois. C'est peut-être pour l'année. Alors, les parents, moi, si j'étais parent d'un enfant dans cette situation-là, je ne serais pas tout à fait contente. Parce que je me dis, je mets mon enfant en immersion française. On me dit qu'on va avoir des enseignants. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Arranger la situation? Organisez-vous. Alors, il y a beaucoup de... C'est stressant pour tout le monde. Oui. Vous craignez des désinscriptions importantes, du coup. À ce stade, ou vous sentez que les parents restent encore fidèles à ces programmes, malgré les incertitudes? Les commentaires qu'on voit sur Facebook et avec la pétition de Télé Louisiane qui circule, les parents sont derrière le mouvement de protestation et de pression. Ils veulent qu'on leur donne espoir, parce que nous, on a espoir qu'on va avoir l'exemption. Mais est-ce qu'il y a des parents qui vont décider de changer d'école? Probablement. À la Nouvelle-Orléans, peut-être pas, parce que nos écoles d'immersion sont des excellentes écoles. Et quand on entre dans une école d'immersion, on veut y rester coûte que coûte. Mais dans d'autres endroits, oui, on perdra probablement des effectifs et on perdra peut-être des programmes. Si on n'arrive pas à sauver Mamou, par exemple, l'année prochaine, est-ce qu'ils vont vouloir revenir avec l'immersion? Parce que ce qu'on appelle normal, ça a fort changé avec la pandémie. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir revenir et recommencer l'année suivante? Et qu'en est-il de cette petite classe-là qui aura manqué un an au complet d'apprentissage? Oui, oui, oui. Comment vous sentez la dynamique à Washington? C'est vrai qu'on sait que l'ambassade de France est mobilisée sur le sujet. Après, il y a également votre gouverneur ou le lieutenant-gouverneur qui se sont mobilisés. On sait aussi qu'il y a une réalité économique, qu'il y a un président en ce moment à la Maison-Blanche qui a l'intention de, comme il dit, protéger les emplois américains dans ce contexte de crise économique. Il y a aussi une réalité politique avec une élection qui approche. Est-ce qu'il y a des choses qui vous permettent aujourd'hui d'être optimiste ou de voir une ouverture sur ce dossier-là? Alors, la raison pour laquelle on a encore espoir que ça marche, c'est qu'on ne nous a pas fermé la porte au nez complètement. Hier, ils auraient pu dire non, non, au revoir, vous savez. Mais ils ont dit, OK, on a besoin encore de quelques jours. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit combat à l'interne, des gens qui disent oui, des gens qui disent non, je ne sais pas. Mais je me dis que le oui va remporter la bataille. On a eu l'intervention du lieu de non-gouverneur encore hier au Department of State. On a eu l'intervention du lieu de non-gouverneur et du gouverneur la semaine dernière directement au président Trump. Ce matin, j'ai eu des nouvelles d'un distrit, le distrit évangéline, justement, à l'école de Mamou et de David-Plate, dont le député fédéral a un lien étroit qu'on me dit avec le président et qui a envoyé une lettre encore ce matin au président. On ne prend pas les jobs des Américains. Ce n'est pas pour sauver des jobs des Américains. On n'a personne pour faire cet emploi-là. Forcément, il va y avoir une personne dans la salle de classe à la rentrée. Mais ce ne sera pas un enseignant francophone. Ce sera peut-être un locuteur francophone, mais qui n'est pas pédagogue. Et ce sera peut-être un Américain qui ne parle pas français. Et la population qu'on dessert dans nos écoles, on est en Louisiane ici, c'est un État assez pauvre. On parle de jeunes en majorité de low socioeconomic, underprivileged. Pardon, aidez-moi. C'est favorisé. On parle tout le temps en anglais avec ces termes-là. Alors, c'est des enfants sous-privilegiés. C'est favorisé. Et quand on les prive d'un enseignement avec un enseignant international où on leur offre une culture, on les offre sur le monde, on leur fait découvrir une richesse culturelle. Et en plus de leur donner une deuxième langue, moi, ça me fait de la peine que ces enfants-là n'aient pas un enseignement par nos enseignants. Oui. Je crois qu'il y a une question de la part d'une lectrice ou d'un lecteur. Sandra ? Oui. Marie-Hélène Poire qui demande quels sont les critères pour recruter dans un lycée international ou une charter school. Oui. Alors, le visa géant a ses particularités. Il faut être un enseignant dans son pays d'origine. Il faut être certifié dans son pays d'origine. C'est-à-dire qu'il faut avoir été à la fac en pédagogie pour être enseignant. Ou en France, la plupart des enseignants qu'on recrute, c'est des instituteurs. Ils font partie de l'éducation nationale. Ils ont passé le concours. Il faut avoir de l'expérience aussi, trois ans d'expérience dans son pays. Et il faut aussi travailler au moment du dépôt du dossier. Et ce sont les critères généraux du visa géant. Nous, on doit suivre ces critères-là, bien sûr, pour donner le visa à l'enseignant qui veut venir. Et c'est drôle parce que, bien, ce n'est pas drôle, mais je reçois beaucoup de courriels dans les derniers jours avec des gens qui disent, voici mon CV, j'aimerais enseigner. Mais sans ces critères-là, je ne peux pas donner la paperasse pour le J1. Alors, il faut suivre ces règles enseignants, expérience et travailler au moment du dépôt du dossier. Il y a une question qui sous-tend un peu toute cette discussion. C'est pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile, finalement, de recruter des enseignants en local ? On sait que c'est une problématique qui se pose partout aux États-Unis, surtout pour les programmes bilingues qui sont en pleine expansion. En France aussi, les rectorats veulent garder leurs enseignants puisqu'il y a une pénurie en France aussi. Partout. Et pourquoi est-ce que, finalement, on n'a pas les vocations d'enseignant pour l'enseignement bilingue en local ? Ce n'est pas facile d'enseigner. Moi, je l'ai fait pendant 13 ou 14 ans et je n'étais pas tout à fait triste de quitter la salle de classe. Je m'ennuie de mes élèves. J'ai adoré mes années dans la salle de classe. Mais de travailler le soir, corriger les week-ends, c'est beau, on est en vacances pendant tout l'été, mais finalement, on travaille très, très dur le temps qu'on est au travail. Alors, ce n'est pas facile. Mais nous, en Louisiane, on a une initiative, ça fait 10 ans, le Code de fil, qu'on recrute et qu'on forme nos propres enseignants. C'est un programme qui s'appelle Escadrille Louisiane, qui a assez de succès. Mais on a une trentaine de personnes qui sont passées à travers le programme qui enseignent présentement en Louisiane. Ce n'est pas assez, c'est mieux que rien. C'est trente qu'on n'avait pas dix ans passés, mais on continue là-dessus. Cette année, on n'a que deux personnes qui vont partir dans le programme Escadrille. Alors, c'est des petits contingents, deux, trois, quatre. On aimerait en avoir dix par année. Dix par année, ça serait méga. Ça serait un gros, gros succès. Mais là, pour l'année prochaine, on en a deux. C'est mieux que rien. Mais ce n'est pas facile. Une question peut-être, Sandra? Une autre question sur les visas, justement. Tout à fait. Je me demandais si les géants qui arrivent à Échéance peuvent être prolongés exceptionnellement cette année. Oui. De la situation. On a eu un email de l'immigration de là-dessus que les enseignants qui étaient venus au bout de leur visa géant pouvaient demander une extension de un an, une fois, un an. On a tout de suite contacté nos enseignants qui étaient en fin de visa. Et malheureusement pour eux, ils avaient déjà tout organisé leur entrée du côté belge, du côté français. Et c'était trop tard. Si le message était venu de notre bureau d'immigration au mois de mai, on les aurait peut-être sauvés. Mais c'était cinq ou six enseignants qui, finalement, repartent en Europe. Il était trop tard. Pégui, ça fait combien de temps maintenant que vous êtes au Côte d'Aufille? Ça fait longtemps? Je suis au Côte d'Aufille depuis 2015, directrice depuis 2018. Est-ce que c'est votre entrée la plus difficile? Je n'ai jamais vécu, je n'ai jamais travaillé avec tous les problèmes qu'on a présentement. C'est certainement un très, très gros obstacle. Ce n'est pas quelque chose que... Je parlais avec un ancien directeur qui me disait qu'il n'était pas... Ça ne lui faisait pas de peine qu'il n'était pas directeur en ce moment. Je lui disais, bien, merci beaucoup. J'apprécie ta gentillesse. Mais on a une équipe formidable au Côte d'Aufille. On a des partenaires au ministère de l'Éducation de la Louisiane à Bâton Rouge, nos partenaires avec le consulat général de France à la Nouvelle-Orléans, des partenaires avec l'ambassade de France à Washington et du côté aussi belge. C'est des partenaires fantastiques. On est une équipe incroyable. On fait un travail noble. On est content de le faire. On est fiers de ce qu'on fait. On a beaucoup d'appuis local. Les législateurs nous appuient. Zachary Richard est de notre côté. Il nous téléphone encore la semaine dernière. Qu'est-ce que je peux faire? Et bon, il a lancé... Il nous a aidé avec la pétition de Télé Louisiane. Il a mis ça sur ses réseaux sociaux. Alors, les gens ici nous soutiennent et tout le monde a les doigts croisés qu'on ait un dénouement favorable. Très vite. Justement, au-delà de la pétition, et après, on va passer au deuxième sujet de cette émission, cette pétition qu'on va poster d'ailleurs, qu'on a mis dans l'article de France France, publié ce matin et qu'on va poster dans le chat, cette pétition qui veut sauver l'immersion française. Comment est-ce que ceux qui nous regardent peuvent vous aider, peuvent peut-être faire pression sur Washington pour une exemption? Voilà. Quelles sont vos pistes pour ceux qui veulent s'engager? À chaque fois qu'on envoie un courriel à Washington ou qu'on fait un appel ou qu'on met au fait des nouveaux dénouements, pas dénouements, mais des nouveaux détails au bureau du lieutenant-gouverneur et du gouverneur, pardon, on inclut où on est rendu avec la pétition. Et ça ne fait pas une semaine que c'est commencé. On est à 5 000. J'ai regardé ce matin 4 800, quelque chose, machin. Alors, c'est assez important. Ce n'est pas négligeable et ça aide à montrer aux gens à qui on parle que la population est derrière nous. Et ce n'est pas une question de prendre les objets américains. C'est vraiment pour sauver la langue, pour aider à la sauvegarde de la langue. Et c'est évidemment important pour les gens ici. Bien sûr. Péguy, restez un peu avec nous. On a une question de Sébastien qui nous rejoint sur Zoom. Bonjour Sébastien, bienvenue dans la bande FM pour une question ou un commentaire, je crois. Vous nous entendez Sébastien ? Je crois que votre micro... Voilà. Bonjour Sébastien. Allô, allô ? On vous entend ? Oui, on vous entend. On m'entendez ? Vous avez une question ou un commentaire ? Oui, c'était... Non, non, j'avais un commentaire. Si vous voulez adresser le cas où les J1 dans le cadre des BIE et les J1 Scholar dans le cadre des programmes universitaires, on a juste notre histoire à raconter, ce qu'on fait et ce que l'on vit. mais c'est juste, c'était un petit commentaire si c'est un sujet ou pas, parce que là, on parle plutôt des J1 dans le cadre de programmes école, bilingue, etc. Donc, chacun a ses sujets. Je ne suis surtout pas empiété sur le premier sujet. Pour d'autres types de J1, c'est ça ? Pour les scholars ou les... Les J1 dans le cadre des VIE et les J1 Scholar qui, eux, ne sont pas touchés aujourd'hui pour les universités ? Oui, il y a une vingtaine de programmes J1, au pair, trainees, interns... Exacto. Summer work, teachers, scholars... Enfin, je me ferme les yeux, je les vois dans ma tête, mais alors les scholars, ils ne sont pas affectés, mais nous, les teachers, oui. Les scholars ne sont pas affectés, les J1, trainees, internships sont affectés. Exacto. Dans le cadre des programmes VIE, donc c'est un problème. Déjà, on a été affectés dans le cadre du Covid, puisqu'il a fallu rapatrier certains. Et là, avec l'annonce de l'administration, c'est simplement... C'est vraiment plutôt pour nourrir sa base, pour l'instant. Le problème, c'est que c'est repoussé jusqu'à décembre. Et donc, il va falloir attendre les élections, etc. parce que ça ne va pas être accompli pour les mêmes raisons. Mais c'est vrai que les J1, trainees, interns, donc en entreprise, dans des grands groupes français, ou nous, dans le cadre de nos programmes, qui étaient plutôt dans les universités. Les universités sont des hosts pour les J1 et les J1 scholars. Oui, on est directement affectés par la problématique des J1 trainees and interns. et on attend un peu des nouvelles. Il y a des pétitions, en effet. On travaille avec CIEE et avec leurs correspondants en Europe. Donc, vous imaginez un peu, comme le cas qui est expliqué ici, que ce sont des entreprises qui sont directement affectées dans leur business. C'est quand même des boîtes CIEE qui ont plus de 50 ans. Donc, c'est assez effrayant, c'est sûr. Vous, Sébastien, vous travaillez en université, en fait, c'est ça, si je comprends bien ? Non, nous, on travaille dans le cadre de projets gouvernementaux autour de l'entrepreneuriat et de l'innovation. On travaille avec la Commission européenne et avec le gouvernement américain, dans les deux sens. Le programme d'échange, que ce soit dans le monde du tech, pour les PhD et pour les employés de l'université tech. Et donc, c'est des programmes que l'on a lancés, qui ont été durs à lancer, d'imaginer, en fait, une espèce de participation, une collaboration des universités avec les entreprises. Ça a été assez loin à lancer, donc c'est un peu, c'est un coup dur. Heureusement, les G1 Scholars ne sont pas touchés, mais je ne pense pas qu'ils sont touchés parce que ça amène des scientifiques aux États-Unis. Mais on ne sait plus, on est dans une période un peu de flou artistique. On n'ose plus regarder les nouvelles parce que c'est tous les jours qu'il y a quelque chose. Par contre, qu'on est directement affectés, ça, c'est peut-être la première fois que ça nous arrive tous. Une succession d'événements. Et vous, vos sentiments, c'est que la situation va rester telle qu'elle, en fait, jusqu'à la fin de l'année ? Ou vous avez quand même espoir que l'administration évolue sur ce sujet des G1 ? Il nourrit sa base, donc c'est difficile. Il n'y a pas de logique. Quand on fait des executive order comme ça et qu'on demande à ses équipes de travailler dessus after the fact, c'est déjà une mauvaise façon de travailler. Donc, c'est que politique. Il n'y avait pas de raison de toucher l'ensemble des visas ou même de toucher un visa. disons qu'il aurait pu se concentrer sur un ou deux en disant, cela, oui, ça va peut-être prendre de l'emploi. Mais on sait bien tous que ce n'est pas le sujet. D'ailleurs, ce n'est pas le sujet parce que le reste du monde ne le fait pas. Parce que pour relancer son économie, il faut partir des mêmes bases. Il ne faut pas essayer de réinventer des choses qui n'existent pas. Et on sait bien que les États-Unis ont un problème d'emploi qualifié, notamment dans la Silicon Valley. Pourquoi il a touché les H1Bs ? C'était pour toucher la Silicon Valley. Donc, ce qui se passe, c'est que du coup, les boîtes comme Facebook, etc., elles vont créer des sièges, des structures à l'étranger, en Inde. Et l'Europe va bénéficier de ça d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est plutôt négatif pour les États-Unis. Oui. Très bien, merci Sébastien. Merci beaucoup, Péguy Pianne, pour votre temps. Et je sais que vous avez beaucoup de travail avec souvent peu de moyens. Donc, bon courage en tout cas pour cette rentrée. On espère que ça va évoluer dans le bon sens. Merci beaucoup, Péguy. Merci, Alexis. Au revoir ton nom. Et on va passer donc à la deuxième partie de cette émission, consacrée à un sujet un peu plus léger, quoique des différences franco-américaines au travail. On va accueillir nos deux invités, Agathe Laurent et Sabine Landolt. Bonjour, bonjour, mesdames. Vous m'entendez bien ? Très bien, oui. On a le moral un peu plombé, là, avec toutes ces nouvelles, là, maintenant. Il va falloir y aller dur pour la légèreté, hein ? On va essayer de, effectivement, de rendre les choses un peu plus légères en parlant de votre livre « Can we agree to disagree » qui traite justement de toutes ces petites différences, petites ou grandes différences, d'ailleurs, qui, je le disais, empoisonnent ou enrichissent la vie au bureau, quand on travaille avec des Américains ou des Français. Alors, vous avez toutes les deux travaillé pour de grandes entreprises, entre plusieurs cultures, entre plusieurs pays. Et puis, maintenant, vous êtes entrepreneur, vous avez lancé vos propres business dans le domaine du marketing ou du branding. Dites-nous un peu déjà comment, pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre sur ce sujet-là ? Et oui, qu'est-ce qui vous a motivé ? Plein de choses, plein de choses commencent, OK. En fait, au départ, ça a été nos propres expériences. Et c'est vrai que quand on se retrouve devant l'incompréhension et qu'on fait des erreurs et des faux pas, et qu'on n'arrive pas à être aussi performante, peut-être, et dans leur rencontre avec ses collaborateurs, comme on l'a été avant, on est étonnés. Et ce qui nous a surtout beaucoup motivés, c'était d'entendre aussi les amis et les expériences des autres. Et en fait, on s'est assez vite rendu compte que les États-Unis, on ne se prépare pas quand on y va. Et les Américains, probablement, se préparent assez peu quand ils commencent à bosser dans des boîtes françaises. On part au Japon, on part en Asie, on part même en Europe du Nord, on se prépare, on se conditionne, on sait qu'il va y avoir un gap énorme entre les États-Unis et la France, probablement pas. Donc, ça a été surtout ça au départ. Et puis, on a envie que ça marche. On adore les deux pays. On a vu des niveaux de souffrance et de difficultés énormes. Et nous, on a vraiment envie que ça marche, parce que quand ça marche, c'est juste merveilleux. Oui, bien sûr. Tu parlais de souffrance, et effectivement, en préparant cette émission, vous me disiez que vous aviez pleuré vous-même, ou fait pleurer d'autres personnes. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très émotif. Quels sont, vous, les moments où ces différences vous ont fait souffrir ? Sabine, peut-être que tu veux répondre à ça, et puis Agathe partagera son expérience. Oui, on a parlé de la relation, donc en fait, la douche des Français qui arrive aux États-Unis, mais c'est un petit peu dans le sens inverse aussi. Moi, je suis plus d'une culture anglo-saxonne. Je ne suis pas française, mais je ne suis pas relativement français, on va dire. Et donc, en fait, quand j'ai bougé depuis l'Italie d'une boîte suédoise, et que je suis arrivée en France, j'avais été nourrie, en fait, à la façon de travailler à l'Anglo-Saxonne, de travailler en groupe, l'équipe, les choses vraiment organisées au niveau des réunions. Et j'ai débarqué à Paris. Et n'ayant aucun handicap, a priori, je me suis retrouvée avec beaucoup d'handicap. Donc, il me fallait vraiment décoder. Et vraiment, comme disait Agathe, c'est vrai que des fois, c'était des crises de nerfs dans les coulisses, à dire, mais ce n'est pas possible, je ne comprends pas, pourquoi c'est comme ça. Et la seule chose qui motive, on dit, bon, on m'a recruté, c'est qu'à quelque part, j'ai une valeur ajoutée, non ? Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des moments de doute, des moments de désespoir, des moments de vrais questionnements à dire, mais qu'est-ce qui cloche, en fait ? C'est le sentiment de ne pas être reconnu, en fait ? Qu'est-ce qui exactement a généré ces douleurs ? J'imagine qu'il y avait beaucoup de choses, mais s'il y avait des moments un peu marquants qui sont restés avec toi, ça serait avec quelqu'un ? Mais disons, bon, moi, j'essaie toujours d'être très positive. J'essaie d'oublier tout ce qui est négatif et d'avoir toujours, se dire, allez hop, maintenant, avec la maturité, on va dire, on voit les choses différemment, ça, c'est clair. Mais c'est vrai que sur le moment, des choses simples, je veux dire, moi, j'ai bouqué des rendez-vous non-stop et à partir de… Je ne me rendais pas compte qu'entre midi et deux heures, 00, les couloirs se vivaient et je ne savais pas où être les gens. On ne m'avait pas demandé de les joindre. J'ai su six mois après qu'il y avait une cafétéria, donc on ne m'avait même pas dit au niveau des ressources funèles. Donc, voilà. Et moi, je voulais partir tout pour avoir d'autres occupations. Donc, en fait, les réunions, c'était épique aussi. Et surtout, les travails de groupe. Les travails de groupe, c'était, j'ai l'impression de devoir mettre le casque à chaque fois pour se frapper au poste, pour dire, bon, on nous a demandé de faire un travail de groupe parce que c'était le département, nous faisons l'ensemble. Et c'était une rétention d'informations non-stop. Donc, mais bon, après, on s'est compris, il y a eu des clashes, ça c'est sûr, mais petit à petit, avec une pointe d'humour et un peu de neutralité dans tout ça, on y arrive. Alors, bien sûr, si vous qui nous écoutez, vous voulez partager vos expériences de bureau, si vous avez des collègues américains qui vous rendent fous, n'hésitez pas. Ou au contraire, si vous êtes un manager américain qui travaille avec des Français, que vous voulez partager votre expérience de travail, n'hésitez pas à vous connecter. Il suffit tout simplement de lever la main dans Zoom ou de laisser un commentaire dans Facebook ou de nous rejoindre directement sur Zoom, si vous nous suivez sur Facebook. Agathe, toi, quels sont les moments, effectivement, qui ont été difficiles à gérer dans ta carrière en raison de ces différences qu'on sous-estime, comme tu disais. Oui, 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 tout à fait. Et merci de poser cette question parce que je pense qu'elle est vraiment riche et elle est très large, en fait. En fait, quand on est dans l'interculturel, on s'expose et du coup, on touche notre propre vulnérabilité. Je pense que c'est tous nos points de repère qui, les uns après les autres, sont remis en question, sur lesquels il faut reconstruire. Moi, je pense que mes premières expériences ont été en tant que manager. J'étais SVP chez Cantar, une assez grosse boîte ici, qui est d'ailleurs d'une culture assez mélangée, presque plus anglaise qu'américaine, mais en tout cas, j'ai managé pas mal d'Américains. Et le moment des évaluations, les entretiens d'évaluation, performance reviews à la fin de l'année, mais moi, j'ai fait pleurer plein de gens, en fait, parce que je ne savais pas qu'il fallait commencer par le positif. Je n'ai pas compris pourquoi ils se surévaluaient tous. Ils avaient toujours exceed expectations. Je lui ai dit, mais non, attends, là, tu as complètement osé. Il faut apprendre à vraiment valoriser la personne. Les Américains, on pense qu'ils savent très bien gérer, qu'ils sont forts, mais finalement, ils sont très sensibles. Et moi, j'ai compris, malheureusement, parfois trop tard, que j'ai pu blesser les gens, parce qu'en fait, les remarques que je faisais, ils les prenaient, du coup, à titre vraiment très personnel. Alors que moi, pour le coup, toute émotive que je suis, même hyper émotive, en fait, quand j'étais dans une relation de boulot, j'arrivais à peu près bien à séparer les choses. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait les cartes. On a un chapitre qui est sur les relations entre collègues, etc. Et on a des témoignages de gens qu'on a interrogés sur les cartes de fin d'année, les cadeaux de fin d'année, toute cette espèce d'élan, de générosité, cette dynamique relationnelle entre collègues. Mais moi, j'étais overwhelmed, je n'ai pas su. Pourtant, j'aime bien montrer mon amitié, ma affection pour les gens, etc. Mais là, il y en avait trop, quoi. Ça me dépassait et surtout, je ne comprenais pas non plus le but. Donc, je pense qu'on parlait de souffrance tout à l'heure. Soit c'est des frustrations, c'est des jugements, en tout cas. Et ça, ça nous a beaucoup marqués aussi. Ça peut être des souffrances plus profondes. Et puis après, ça mène surtout à des blocages. Et nous, quand on est rentrés dans le sujet, on s'est rendu compte de ces points de blocage. Et là, on a dit, effectivement, ce livre, on l'a presque doté d'une espèce de mission divine. Il faut faire la paix entre les Américains et les Français. On veut débloquer les choses. Alors, c'est un livre très pratique. Ce n'est pas un livre qui a une visée scientifique, comme vous le disiez. C'est un ensemble de témoignages, de 50 témoignages, je crois, de Français, d'Américains, qui travaillent dans une ambiance multiculturelle ou biculturelle. Et donc, vous les citez en français, en anglais, sur des sujets comme effectivement les anniversaires célébrés au bureau ou le rapport à la hiérarchie. Enfin, sur plein de sujets différents dont on va parler. Je voulais, avant de rentrer dans ce point-là, peut-être avoir votre avis sur les risques que peuvent entraîner ces malentendus s'ils ne sont pas solutionnés ou en tout cas verbalisés. Parce que c'est vrai que vous parlez, bien sûr, de situations de possible mal-être au bureau. On peut aussi voir comment ce genre de situation peut générer des difficultés à des niveaux plus importants. Par exemple, il y a un cas qui revient assez souvent dans l'étude du business multiculturel. C'est la fusion ratée entre Alcatel et Lucent dans les années 2000. Entre Alcatel, donc une entreprise française, et Lucent, une entreprise américaine. Où il y a eu plusieurs facteurs qui expliquent le fait que la fusion n'ait pas marché, mais notamment des facteurs culturels, linguistiques entre les équipes américaines et françaises qui ne communiquent pas ou qui n'arrivent pas finalement à se comprendre. Donc, quels sont les risques que vous vous identifiez si ces situations ne sont pas tout simplement adressées ou verbalisées ? À qui ? À qui le tourne ? Salut, salut. Non, mais je pense qu'Agathe et moi, comme on est très complémentaires déjà professionnellement, donc on a chacune un peu les mêmes opérations dans le secteur. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, comme je suis vraiment dans la partie communication et visuelle, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut que des deux côtés, maintenant je suis à New York, mais je fais autant pour les Européens que pour les Américains, donc je suis au milieu, je suis à l'aise. Et c'est vrai qu'il faut quand même énormément se poser la question, qu'est-ce qui se fait d'un côté, qu'est-ce qui se fait de l'autre, qu'est-ce qui ne sait pas, qu'est-ce qui est acceptable ? Parce qu'au niveau du visuel, c'est très subjectif, donc la partie créative, c'est hyper émotionnel, ça dépend vraiment de beaucoup de brassages culturels, et même avec un mauvais choix de visuel, on peut heurter d'un côté ou d'un autre et on peut faire du business. Ça paraît absurde, mais c'est vraiment ça. Par exemple, tu as un exemple en tête, en fait, quand tu… Bon, disons, j'en ai des multiples aussi. Par exemple, tu vois, quand par exemple les Français viennent aux États-Unis et qu'ils veulent par exemple développer leur business aux États-Unis, même si le business est hyper florissant en France, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, personne ne les attend. Donc, il faut vraiment partir d'une page blanche et arriver avec une… Moi, je dis toujours qu'il faut être très humble. Il faut vraiment analyser et il y a des images, par exemple, quand on prend des visuels de bureau et puis qu'on voit quelqu'un trop familier, un homme et une femme trop familier dans une salle de réunion ou des choses comme ça ou qu'il peut se passer mal. Ou par exemple, il faut toujours faire très, très attention ici sur la mixité sociale sur un visuel. C'est très important. Pas seulement que ce soit racial, pas seulement genre, mais c'est vraiment des choses qui sont indispensables ici dans la culture américaine et souvent du côté français, c'est mis complètement de côté. Alors, c'est quelque chose de complètement normal. Ça paraît anecdotique, mais c'est très, très mal perçu aux États-Unis si les visuels ne sont pas mixés. Agathe ? Oui, juste pour compléter peut-être, mais je crois que Sabine l'a très bien dit par rapport aussi à des domaines qui sont plus proches de son quotidien. Moi, ce qu'on a vu ensemble, c'est surtout la réactivation des clichés, en fait. Quand on n'arrive pas à se comprendre comme ça, on y va à fond sur les clichés. Les Français ne foutent rien, ils ne bossent jamais. Les Américains, ou les Français sont arrogants. Les Américains, ils vous disent toujours que c'est bien, mais derrière votre dos, ils ne prennent pas vos produits. Nous, le risque énorme, il est là. On va réactiver les clichés et puis ensuite se détourner de l'un et de l'autre. On a eu des cas, on a entendu des témoignages de gens qui disaient, nous, on ne veut plus recruter de l'autre côté, en fait. Et on va chercher d'autres nationalités pour telle ou telle autre raison. Donc, c'est ça aussi les risques, finalement. C'est que, du coup, on perde cette curiosité et on perde cette espèce d'appétit pour aller chercher la richesse de l'autre. Apprendre que se remettre en question, c'est aussi grandir. Et finalement, c'est une super expérience, que ça vaut le coup. Et finalement, le vrai succès, il est dans la rencontre entre les deux, où on apprend à leverage. Moi aussi, je fais des mots anglais maintenant, mais on va aller leverage les forces de chacune des deux cultures, parce que finalement, la vraie collaboration heureuse, elle est quand on arrive à trouver ce point de rencontre-là. Sur ce que tu disais, justement, il y a une citation de votre livre qui est intéressante. C'est un Français qui travaille dans les spiritueux et qui dit, je le cite, « Dans ma boîte, on offre des packages de vacances importants, mais ce n'est pas ça qui les fait triper, les étant les Américains. Ce qui les intéresse, c'est l'argent et pas forcément le temps. Logique. Pour eux, c'est sans filet social. Du coup, on a du mal à recruter. Alors, on prend d'autres nationalités. Peut-être que vous pouvez parler, justement, de l'impact du faible niveau de protection sociale que le fait du niveau de protection sociale a sur les travailleurs. C'est vrai que ça, on voit comment ça peut être une source d'approche ou de mentalité différente entre des Français qui jouissent plutôt de protection plus importante qu'aux États-Unis. Ah oui, complètement. C'est complètement vrai et je pense que soit Agathe, trois mois, toutes les deux, on a parfaitement des chiffres quand il faut les recruter. Nous, on connaît la problématique sur les États-Unis, mais quand il faut mettre des chiffres après dans un spreadsheet et convaincre son boss en France qu'en fait, la filiale américaine a besoin de ce profil et de ce profil avec tel chiffre derrière, on se pense qu'ils ne comprennent pas et c'est un chiffre qui est absolument exorbitant et pourquoi ce bonus et pourquoi si, mais c'est vrai que c'est, je pense, comme Agathe l'a très bien dit, c'est une vraie méconnaissance de la culture locale et c'est un vrai problème. Après, nous, on a entendu plein, plein, plein de témoignages à ce niveau-là, c'est un vrai problème pour le bon fonctionnement en fait des filiales qui sont d'un côté et de l'autre de l'océan. Ça, c'est vrai. Les autres aspects de l'impact, c'est le rapport au travail. En fait, pourquoi ils ne les connectent pas et ça, c'est aussi la donnée, la data qui nous dit qu'ils ne les connectent pas longtemps, pas du tout parce qu'eux, ils ont peur de perdre leur job, ils ont peur que quelqu'un prenne la place. Ce n'est pas autre chose que ça. Pourquoi ils font du networking et que chaque contact est une nouvelle opportunité potentielle et qu'il organise et quand vous appelez un nouveau fournisseur, vous ne savez même pas si vous allez travailler avec lui mais vous avez déjà liké sur LinkedIn et invité à faire partie de son réseau, c'est parce qu'il y a effectivement cette espèce de pression absolue de, voilà, d'être engagé dans la vie professionnelle. C'est souvent de ça qu'on dépend et on l'apprend en fait dès le plus jeune âge et là aussi dans le livre il y a quelques témoignages là-dessus. Alors, à l'inverse, c'est vrai que c'est ultra important et ils sont très vulnérables parce qu'il n'y a pas de filet social, on a eu des témoignages aussi dans nos interviewés de Français qui disaient qu'ils ont dû se séparer de certains Américains et qu'ils angoissaient à mort de leur annoncer la nouvelle du licenciement et pour le coup il y a plutôt une surprise et que finalement c'était pris de manière peut-être presque plus légère que prévue parce que pour un Français je pense que c'est très dramatique et pour le coup l'Américain on va dire ça fait partie aussi de sa gymnastique et de son ressort c'est de savoir qu'il passe d'un job à un autre beaucoup plus vite et on connaît le dynamisme aussi en temps normaux du marché américain là-dessus. Il y a plusieurs témoignages qui sont très intéressants bien sûr une Américaine qui travaille elle dans le luxe et qui dit qu'elle pense que les Français pensent trop en fait they overcomplicate the work comme elle dit donc cette approche qui est plus analytique en fait qui peut rentrer parfois en contradiction avec l'approche américaine qui est plus orientée vers le faire que l'analyse en fait vers l'action ça aussi c'est quelque chose que vous avez beaucoup observé je dirais que c'est une grosse ligne de fracture entre Français et Américains c'est une grosse ligne de fracture et puis c'est aussi un handicap quand on travaille en fait sur des équipes qui sont trop atlantiques c'est-à-dire que quand par exemple dans la communication on attend des dossiers justement qui sont sur une campagne imminente et on attend l'élément français en étant aux Etats-Unis et ça ne vient pas et ça ne vient pas on dit mais qu'est-ce qui se passe et en fait ils attendent d'avoir le dossier bien sifflé complet pour pouvoir envoyer la chose qu'on attend depuis longtemps alors que les Américains sont beaucoup plus à dire bah écoute on voit régulièrement ce que tu as on fait avec eux ce qu'on a et on fait des échanges réguliers alors que moi j'ai vraiment vécu le fait que le français a tendance à pas être fluide en fait dans la communication il est mis dans l'envoi en fait des éléments qui sont qui sont indispensables mais c'est vrai que ça donne des situations assez loufoques enfin encore une fois il faut essayer de prendre des choses avec des recul à la fin et c'est ce qu'on essaye de montrer dans le livre mais c'est vrai que ça donne des choses assez gratinées Agathe tu veux quoi ? oui c'est tout à fait ça je pense que c'est ce pragmatisme américain et on a aussi un verbatim qui dit we need to entertain the client until we get more elements more information je crois que c'est ça l'esprit français bon on n'est pas non plus les plus experts sur le sujet nous c'est vraiment un livre d'expérience etc mais on sait quand même bien qu'il y a une espèce de rigueur par rapport à la pensée par rapport à la façon de structurer sa réponse une exigence pour aller chercher les différents points de vue bon tout cet héritage qui fait qu'on a la structure de pensée qu'on a quand on est français effectivement et pas toujours bien comprise des américains et c'est pour ça aussi que nous à chaque fois qu'on a fait un peu ces constats ces observations qui sont un peu toujours subjectes à des interprétations diverses on a voulu très vite embrayer sur les conseils pratiques pour essayer de dépasser les souffrances les points de blocage les émotions et donner un peu des petits tips très modestement encore pour aider les uns et les autres à non pas à les creuser sur les explications mais en tout cas à trouver les petites actions pour là aussi pour dépasser parmi les conseils que vous donnez alors j'en ai relevé quelques-uns un conseil à vos américains il y en a plein il y en a plein tout à fait et on invite bien sûr ceux qui nous regardent à acheter le livre qu'on va poster dans le chat alors parmi les conseils qui sont donnés aux américains ne mettez pas un rendez-vous avec un collègue français pendant la pause déjeuner vous risquez de rencontrer de la résistance ça aussi c'est quelque chose que j'imagine c'est à trouver les français qui débarquent maintenant je pense qu'on est tous habitués moi en l'occurrence quand j'étais en France je déjeunais déjà sur mon ordinateur mais ils sont furax ils sont furax je pense que ils ne sont pas furax juste parce qu'ils aiment bien aller faire un bon déjeuner c'est un moment pour recharger pour retrouver la clarté de pensée pour faire le break d'ailleurs en fait les américains finalement moi je me souviens il se trouvait que quand j'étais dans ce monde corporate ici en fait j'observais bien que souvent finalement c'était moi qui ne sortais pas et eux qui sortaient au moins une demi-heure marcher et faire le tour du pâté de maison parce qu'en fait ils en ont besoin mais oui ça peut être pas mal d'éviter en tout cas au début on a une question d'une auditrice Martine bonjour Martine est-ce que vous nous entendez allô allô Martine Martine tapez votre question sinon Martine peut-être dans le chat je peux la poser à sa place si vous voulez ah super vas-y alors Martine demande est-il vrai que l'européen est trop timide dans la manière de mettre en valeur ses qualités une certaine pudeur à se mettre en valeur alors que c'est tout naturel de le faire pour un américain mais oui je pense que c'est si on va toutes les deux on lève la main Agathe et moi c'est vrai qu'on élève nos enfants ici aux Etats-Unis bon moi j'ai été élevée de cette façon-là c'est vrai que je pense vraiment ça va plus loin c'est vraiment une émotion et une gestion en fait au personnel qu'on apprend dès le jeune âge à l'école on n'a pas peur aux Etats-Unis on n'a pas peur de l'erreur on va pas si on lève la main et si on prend la parole et on fait une faute c'est pas grave et on a essayé donc c'est encourageant alors qu'en France et d'ailleurs ça se transmet en France après dans les réunions dans les réunions moi j'étais j'étais complètement terrorisée à poser des questions parce que parce qu'effectivement si j'avais omis un détail si j'avais pas répondu correctement j'aurais eu des poudres donc donc c'est ça un peu un double tranchant je sais pas si je réponds correctement à la chose mais c'est vrai que les Américains oui ils savent se mettre en valeur ils savent parler la prise à parole en public c'est une chose qu'ils apprennent des jeunes âges et ils assurent très bien au niveau privé et professionnel c'est vraiment un aspect culturel je pense que là aussi à nouveau toujours simplifier nos risques de nous mener vers le cliché donc il y a plein de nuances et il y a des Européens en tout cas des Français qui savent très bien prendre la parole et se valoriser mais je pense qu'effectivement pour construire sur ce que dit Sabine c'est certainement un apprentissage qui commence très tôt et qui est très continuel de savoir construire presque sa valeur aussi et se raconter tell me your story on est souvent comme ça quand on est entre Américains et on voit qu'ils savent effectivement bien se raconter et puis après il y a le fake it until you make it qui est une notion hyper intéressante en fait moi au début je l'avais mal interprétée je la trouvais voilà bullshit mais c'est pas ça en fait c'est au contraire une notion hyper intéressante d'y croire tu peux y aller avoir confiance en soi ça fait partie de l'image qu'on véhicule quand on parle de soi on y croit on construit et effectivement après on sait qu'on sera rattrapé si on ne délivre pas mais en tout cas on inspire suffisamment pour avancer sur le projet et être crédible voilà c'est hyper intéressant aussi comme notion Martine on vous a retrouvé je ne sais pas si du coup vous avez un commentaire non non en fait merci bonjour bonjour tout le monde je vous suis depuis quelques semaines je vous trouve je trouve un webinaire fort intéressant non en fait on m'a toujours dit ici toi tu es une européenne aux Etats-Unis il ne faut pas imaginer qu'on va un jour venir te chercher c'est à toi à dire voilà moi je sais faire ceci moi je sais faire cela voici ce que je peux vous apporter et de se lancer et je vous avoue que j'ai encore de très très grosses difficultés à le faire c'est un petit peu d'abord je crois que j'ai eu une éducation assez stricte quand j'étais enfant mais je je ne parviens pas encore à le faire et j'ai toujours peur de me dire oh mon Dieu on va dire je suis prétentieuse ou on va me dire non et un peu un peu la peur de se voir dire non c'est une peur des deux côtés en fait oui probablement et alors aussi j'ai une de mes filles qui l'autre jour on lui avait proposé un job et bon elle en parlait avec son papa qui est belge et qui est dans les affaires là-bas et qui lui dit oui mais non mais tu dois négocier ton salaire etc et une de mes amies qui est qui ici aide les gens à entrer à s'adapter à trouver des emplois me disait mais non pas du tout ici tu ne commences pas quand tu quand tu postules pour un travail en fait tu es quelqu'un qui a une page blanche et donc tu ne commences pas à négocier tu attends en fait c'est comme si on allait t'offrir quelque chose je ne sais pas si c'est vrai ça c'est intéressant je pense qu'il y a sûrement plein de situations différentes mais ça vaut le coup de se faire coacher pour ces moments-là en tout cas tout à fait mais non il faut être très conscient de sa valeur de sa valeur marchande et surtout pas avoir l'impression qu'on nous fait un cadeau quand on nous offre un job si j'ai bien compris il me semble qu'il faut réagir à ça il y a peut-être un petit côté aussi un peu féminin pas de savoir être très à l'aise là-dedans on y travaille je pense mais voilà il y a une expression que j'aime bien que j'ai apprise moi aussi en cours de route qui est self-aware be self-aware par rapport à self-conscious moi j'étais au début très self-conscious je pense j'étais toujours dans le doute à me remettre en question j'avais peur de ce qu'on pensait de moi et en fait je suis devenue progressivement self-aware ce qui ne veut pas dire arrogante prétentieuse trop assurée etc mais juste consciente de manière très objective de mes atouts et ça me permettait quand même d'être beaucoup plus objective du coup par rapport à ma potentielle valeur marchande alors que moi j'ai eu l'expérience complètement inverse en France on me disait mais celle-là elle veut toujours une médaille elle veut toujours être au-dessus elle se croit meilleure elle sait tout donc en fait non mais c'est vrai c'est vraiment tout le monde est émotionnel tout le monde a des émotions et c'est vrai que je pense que l'humilité des deux côtés est un bon essage finalement merci beaucoup Martine pour votre intervention merci à vous aussi tu le disais Agathe l'idée c'est pas de basculer dans les clichés merci Martine il y a beaucoup de situations différentes ce dont on parle aujourd'hui dépend de chaque individu bien sûr de chaque secteur je me demandais si l'une de ces nuances n'était pas aussi la génération est-ce que peut-être les jeunes travailleurs qui ont plus l'habitude de voyager aujourd'hui qu'il y a 50 ans par exemple ou qui sont exposés à des modèles de management différents que ce soit à l'école ou par d'autres biais est-ce que finalement les nouvelles générations pour elles est-ce que ces différences ne sont pas atténuées ou oui est-ce qu'il y a de la cultural fluidity c'est une autre manière de le dire absolument c'est une question qui nous passionne on a vraiment très envie de voir comment ça évolue on verra sur les impacts sur nos enfants Sabine moi et nous tous qui essayons d'être dans l'interculturel dans la biculturalité en tout cas en ce qui me concerne ça a été clairement ma motivation pour venir aux Etats-Unis c'est que je voulais justement équiper mes enfants de cette capacité à décoder c'était pas du tout un move professionnel au départ en ce qui me concerne je pense que c'est important de connaître son ancrage je crois savoir que si on se sent moins ancré c'est un petit peu plus si compliqué de trouver son chemin mais peut-être je me trompe et en tout cas moi j'aimerais vraiment beaucoup surtout que quelle que soit la culture et quelle que soit la génération et effectivement en particulier j'espère la future on ait cette envie cet appétit d'aller vers l'autre pour s'intéresser à l'autre parce que l'autre est vraiment cette richesse qui nous fait grandir mais on va voir effectivement comment ça change une dernière question de Greg ou plutôt deux dernières questions mais on va tout de suite aller vers Greg pour une question d'avant-dernière du coup du coup une question toute simple est-ce qu'on arrive finalement à savoir quel est le système le plus productif Joker non je pense que non nous on est incapable de répondre à ça et on n'a même pas essayé parce que pour nous il nous semble qu'il y a sûrement une très grosse force à déployer ou qui se met en marche quand on est dans cette rencontre vertueuse donc nous on dirait plutôt que c'est dans la diversité qu'on est plus productif mais dans une diversité qui est gérée qui est apprivoisée et qui est bien organisée c'est peut-être une réponse un peu voilà entre deux mais justement volontairement entre deux mais au départ d'être un peu à dire moi je bosse plus en fait on a aussi des verbatims là-dessus voilà il y a les diesels mais les diesels c'est plus puissant par rapport à la Ferrari mais qui s'arrête je pense que je pense que c'est un faux débat en fait il vaut mieux essayer de vraiment d'aller chercher les atouts de chacun quels sont les quels sont les conseils que vous donneriez à des responsables d'entreprise ou des managers pour justement apprivoiser pour reprendre un terme que tu utilisais Agathe cette différence culturelle et faire en sorte que voilà cette rencontre se passe se passe bien Sabine ou Agathe je pense qu'il faut vraiment savoir écouter je pense qu'écouter l'autre c'est super important écouter et savoir écouter et encore écouter et observer moi je crois beaucoup à l'émotion humaine je pense que les cultures sont très différentes pas forcément d'un côté de la santé et de l'autre parce que les Etats-Unis sont très variés d'un état à l'autre ou la France quand on va d'une région à l'autre donc moi vraiment et là je travaille avec le Brésil et l'Amérique latine donc c'est encore une autre culture et moi je pense que comme disait Agathe c'est un atout énorme c'est une richesse énorme de travailler avec l'autre mais effectivement je pense que savoir écouter et savoir observer et des deux côtés avec chaque spécificité c'est vraiment très important pour avoir des collaborations harmonieuses et puis après il y a pour moi nous il y aurait un éventail de choses mais je pense qu'on ne se permettrait pas de donner des conseils on a juste un grand rêve c'est qu'il y ait cette envie là c'est aussi la curiosité développer sa curiosité donc ça commence par l'écoute et puis après apprenons la langue pourquoi est-ce que des gens qui travaillent chez L'Oréal les Américains sont hyper frustrés en nous disant mais dès qu'il y a deux Français dans la pièce ils ne font plus l'effort de parler notre langue ou pourquoi des Français nous disent les Américains n'essayent pas d'apprendre le français donc apprenez la langue et puis nous on se dit qu'il y a peut-être plein de choses aussi à vouloir apprendre sur la culture quels sont les films quelles sont les musiques que les Français écoutent comment est-ce que les Français organisent leur vie de famille leur rituel cette volonté de s'immerger un petit peu plus dans l'autre on semblerait aussi pouvoir être peut-être un peu plus organisé en entreprise c'est une des questions qu'on pose et la page qui s'ouvre peut-être qui est celle de l'ère du télétravail est-ce que ça s'arrange ces rencontres plus difficiles vous diriez ou est-ce que ça change moi je trouve un atout incroyable moi je trouve que c'est un atout incroyable je trouve qu'effectivement c'est plus moi personnellement je trouve que c'est plus facile c'est plus direct c'est pas forcément en fin de journée après une zoom day on est un peu épuisé mais je trouve qu'effectivement il y a personnellement je trouve qu'il y a plus de proximité on zoom même pour 5 minutes pour 10 minutes je trouve qu'on fait moins de mails aussi enfin moi je trouve que c'est beaucoup plus efficace moi ça me dérange pas du tout moi je trouve ça plutôt bien à part les décollages horaires oui Aga tu as une analyse non j'ai pas d'avis j'ai pas d'avis moi j'enchaîne effectivement les zooms comme ça du matin au soir donc je pense qu'on est dans une logique d'hyper productivité je pense qu'il faut continuer à essayer de peut-être garder des petits sas pour retrouver ça un peu de clarté mentale et puis souffler peut-être qu'on a tendance à s'engouffrer un petit peu trop là-dedans en mode un peu américain peut-être justement ce que je trouve plutôt sympa c'est qu'on est aussi un peu plus simple un peu plus authentique il y a un gamin qui passe un chien qui aboie les oiseaux qui chantent comme tout à l'heure et voilà ça nous humanise un petit peu plus aussi donc espérons que ça rapproche un peu les cœurs aussi oui et c'est bon la convaincité du télétravail c'est qu'on ne peut pas faire de grands anniversaires ou de grandes fêtes ça comme on raffole les Américains on est tous devenus alcooliques à distance on peut goûter c'est pas complètement la même chose c'est complètement faisable c'est complètement faisable merci beaucoup à toutes les deux on vous rappelle le titre du livre Can we agree to disagree on a également posté le lien pour commander le livre et le lien vers votre blog il y a beaucoup de choses dans le livre on a fait qu'effleurer finalement quelques-uns des thèmes mais il y a beaucoup de conseils pratiques beaucoup de thèmes différents qui sont abordés merci aussi à Sandra à Greg pour avoir co-animé cette émission et aider les auditeurs à prendre la parole on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la bande FM la bande French Morning c'est comme toujours jeudi à midi et demi heure de la côte Est 9h30 Pacific Time à très vite et bon week-end merci à tous merci French Morning happy 4th of July au revoir au revoir au revoir à bientôt